Musique Et bonjour mes petits chatons, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau, alors vous voyez il n'y a rien pour l'instant Pour l'instant Je voulais vous faire une vidéo parce que je me suis rendu compte en regardant ma bibliothèque Que je suis un peu devenue accro au planeur Et en fait c'est le fait de les faire moi-même que j'adore Donc voilà, il y en a deux que je n'ai pas fait moi-même Mais les autres J'ai entendu mon fils tousser Mais les autres je les ai fabriqués moi-même Donc je vais vous présenter tout ça Donc déjà les deux que je n'ai pas fabriqués moi-même Vous les avez déjà vus Vu que j'avais fait un unboxing Il y a mon planeur De tous les jours en fait Où il y a Voilà, vous pouvez retrouver comme ceci Donc là les stickers, c'est les stickers de chez Yel Je vous mettrai le lien en barre d'info D'ailleurs au mois d'août j'avais commandé chez les Yel Au mois de septembre je n'ai pas commandé Vous voyez la différence Et ce mois-ci J'ai commandé Mais en fin de compte j'avais commandé à imprimer Mais en fin de compte je préfère sa qualité à elle Donc mon chéri m'a dit Non vas-y Commande-les, il n'y a pas de problème La prochaine fois tu sauras que tu les commanderas Juste Voilà, déjà reçu Tout simplement Donc bon j'ai commandé deux fois les stickers Mais ça, enfin ceux-là je vais les garder Enfin je vais les garder De toute façon ils sont enregistrés dans mon ordinateur Mais je pense que ma fille va vouloir tous les petits stickers comme ça Donc je vais lui imprimer Voilà Donc ça c'est mon planeur que je me sers tous les jours Pour planifier mes journées et mes horaires de travail Le deuxième que je n'ai pas fabriqué C'est ce tout petit planeur Voilà Où je note toutes mes idées vidéo Voilà Je ne vais pas vous le montrer parce que ben voilà Mais je note toutes mes idées vidéo Et d'ailleurs derrière je crois Donc derrière ce qui est marqué Par exemple ici C'est mes réglages quand je fais mes planeurs Vous allez voir tout à l'heure Là j'ai des mots de passe Donc je ne vais pas vous montrer Voilà Bon après là j'ai juste des mots de passe Donc ça c'est mon petit carnet Qui me suit partout Qui est la part du temps dans mon sac Parce que souvent c'est quand je ne suis pas chez moi Que j'ai des idées de vidéos Donc voilà Il me suit partout celui-ci Alors maintenant Les planeurs Il y en a deux que vous connaissez déjà Donc je vais vous les représenter vite fait Il y a ce planeur là Donc c'est un format A6 Voilà A6 C'est mon petit planeur Des jeux Des Sims Voilà J'adore jouer Je suis un peu une geek sur les bords Et j'ai créé mon planeur Sims Donc là c'est un petit sticker Enfin une petite image que j'ai trouvé sur Pinterest Je l'ai découpé Je l'ai collé dessus en fait J'ai mes codes triches Voilà Ici Normalement Je voudrais marquer les histoires De mes let's play Mes idées de Voilà De vie de Sims Ici j'ai un onglet prénom Où je note par année Et j'ai un onglet Défi Oula Dans ma pièce Dans ma partie perso Je suis en train de faire le 100 baby challenge Et d'ailleurs Je voudrais vous faire Un petit let's play Du 100 baby challenge Ça sera pas Bah là Vu que j'ai déjà commencé Ça va pas être cela Mais je vais le recommencer Juste pour vous Et je pense que je vous le ferai en vidéo Je suis en train d'y réfléchir Voilà Donc ça c'est mon petit planeur Sims Et je suis en train de créer Un petit planeur Animal Crossing Voilà Mais j'attends parce que je voudrais me commander Les stickers De chez les Yel Cette vidéo n'est pas sponsorisée Je vous assure Mais J'adore trop les stickers qu'elle fait Et elle fait Elle joue à Animal Crossing aussi Donc du coup Je voudrais me commander Les stickers des Yel Pour pouvoir Me faire mon planeur Animal Crossing D'ailleurs celui-ci Vous l'avez vu Si vous avez regardé Ma dernière vidéo Je parlais du concours Et d'ailleurs Pour le concours Il n'y aura pas de tirage au sort Alors pourquoi Le concours est terminé d'ailleurs Mais pourquoi il n'y a pas de tirage au sort Parce que Donc j'ai dépassé les 500 abonnés Et vous avez été tellement nombreuses A participer à ce concours Que je n'ai pas besoin de faire tirage au sort Il y a 3 lots à gagner Et j'ai eu que 3 participantes Donc du coup Je vais m'arranger avec elle Pour savoir Quel lot elles veulent Et voilà Tout simplement Félicitations aux 3 participantes Du concours d'automne Parce que du coup Vous êtes sûr de gagner Voilà tout simplement Bref j'espère que le concours d'hiver J'aurai un peu plus de participants Parce que là J'ai un peu les boules A vrai dire Bref passons Un autre planeur Que vous avez déjà vu aussi C'est mon planeur budget Voilà Est-ce que j'ai besoin De vous le remontrer Je pense qu'à chaque fois Je fais une vidéo budget Je le montre Mais si j'ai quelque chose A dire sur ce planeur là C'est vraiment le premier Que j'ai fait Et j'ai mis des pages Assez épaisse Parce que je voulais Pouvoir colorier dessus Mais je me rends compte Que j'ai du mal A tourner les pages Voilà Donc ça me plaît moyennement Il faut que je trouve Je pense le grammage parfait Mais pour l'instant Pour l'instant Ce n'est pas celui-ci Autre petit planeur Que j'ai fait Alors ceux-là Vous ne les avez jamais vu Je pense J'en ai quatre Alors ils se ressemblent Un petit peu Vous allez me dire Regardez J'ai celui-ci 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 Et celui-ci Voilà Donc il se ressemble Un petit peu Parce que j'attends En fait De trouver Le bon stickers Pour mettre dessus Avant de faire La pochette La pochette rigide Tout simplement Donc celui-ci Je ne vais pas vous montrer Ce qu'il y a dedans Je vais vous montrer Des pages Hop Voilà Je peux vous montrer ça En fin de compte C'est un peu Mon Mon cahier d'écriture Je note Je note Comment s'est passée Ma journée Je note Mes souvenirs Avec mon chéri Les souvenirs Avec mes enfants Etc C'est un peu Voilà C'est un peu Mon carnet intime On va dire Donc Voilà Je ne vous montrerai Pas ce qu'il y a dedans Mais je me suis Imprimée Des pages A petits carreaux Pour pouvoir écrire Un peu près droit Voilà Après nous passons A ces trois planeurs Celui-ci Celui-ci C'est mon planeur Création Donc c'est création En tout genre Il n'a pas vraiment De rôle défini S'il n'a pas Créer Et dedans Voilà Je J'ai mis Par exemple Le point de croix Que je suis en train De faire L'ours Que je suis en train De faire En En perles Nyoki Excusez-moi J'étais en train De chercher Non Là un tricot Que je fais Sans modèle Donc c'est Une couverture météo Donc c'est pour Ma fille Voilà Couverture météo 2012 J'ai repris Son année de naissance Avec toutes les températures Et j'ai tout Renoté dedans Et là En fin de compte C'était Un essai de chaussettes Qui a totalement foiré Donc à foire Je recommence C'est pour ça Que d'ailleurs Je l'ai marqué Au crayon effaçable Donc ça C'est mon Planeur Création Les deux petits derniers Que j'ai fait Il n'y a pas très longtemps D'ailleurs Qu'il faut Il faut que je remplisse Parce que je les ai fait Mais je ne les ai pas encore remplis Le noir Donc le noir C'est mon planneur De suivi des lectures Donc toutes ces feuilles là Vous allez bientôt pouvoir Les retrouver En téléchargement Sur le site internet Donc mes suivis de lecture Donc vous voyez En fin de compte Là j'ai pris des feuilles Des feuilles imprimables Non Enfin Des feuilles basiques Et on voit à travers Et là on voit bien à travers Donc je pense qu'il faudrait Que je prenne le grammage Au dessus Voilà Quand je vous dis Que je n'ai pas encore trouvé Le truc parfait Je ne l'ai pas encore trouvé Donc j'ai mis Ma liste d'envie Donc les designs C'est moi qui les ai faits A chaque fois J'ai changé un petit peu Même le petit design Hop Qui est ici Voilà Bon c'est grâce à Canva Mais c'est moi qui ai eu l'idée Donc ça c'est mes listes C'est mes listes d'envie Pour Pour les livres Voilà Tout simplement Mon tracker de lecture Donc là je l'ai commencé J'ai marqué Au mois de janvier Mais Vous voyez Il n'y a pas de De date en fait C'est juste des petits ronds A colorier Donc vous pouvez les commencer Quand vous voulez Voilà A colorier A chaque fois Que vous lisez Et j'ai mis Une barre de notes En bas Pour Pour marquer Voilà Tel mois J'ai commencé Tel livre Je l'ai fini Tant J'ai repris Tel livre Etc Là j'ai eu Un petit problème D'impression Ma feuille est partie Un petit peu En cacahuète Après J'ai Mis dedans Des défis Lecture Donc pour les Saisons Donc printemps Été Automne Et hiver Voilà A chaque fois Il faut mettre le titre Et l'auteur Comme ça Vous pouvez le retrouver Facilement dans votre bibliothèque Et d'ailleurs Voici C'est exactement Les mêmes tableaux Mais voici La bibliothèque Donc là J'en ai mis Plusieurs Parce que J'ai quand même Beaucoup de livres Donc il faut que je fasse L'inventaire de mes livres Il y en a d'ailleurs Que je n'ai pas lu Là La petite case En fait C'est pour cocher Quand on l'a lu Mais vous voyez Je pense qu'il va falloir Que je la mette De ce côté là Parce qu'avec les anneaux Ça empiète un petit peu dessus Enfin moi personnellement Ça ne me gêne pas Mais bon Là c'est pareil Vous voyez Ma feuille est partie Un petit peu En cacahuète Et après On passe sur Ma critique de livre Donc J'ai mis une page Ici Illustration du livre Pour mettre La couverture En fait Une photo de la couverture Et ici Pour expliquer en fait Le livre Donc le titre Le nombre de pages L'auteur Sur l'auteur Donc c'est bien De temps en temps De faire un petit peu De recherche Sur les auteurs Des fois on peut Mieux comprendre le livre Ou sa façon d'écrire Le résumé du livre Et ma conclusion Ce que j'ai aimé Ce que j'ai pas aimé Et Voilà Quelle note Je pourrais lui mettre Donc ça Je l'ai fait Jusqu'à la fin Vous voyez J'en ai fait Quand même Pas mal L'autre L'autre Que vous pouvez aussi Retrouver Très bientôt Sur Sur le site internet Donc le blanc C'est le Diamond Pecting J'étais en train de regarder Si je ne l'avais pas mis A l'envers C'est le Diamond Pecting Du coup C'est pareil Ces feuilles là Seront A télécharger en PDF Si vous le désirez Au format que vous voulez Donc moi Ils ont été créés En A4 Mais je les ai imprimés En A5 Donc j'ai la liste DDP en stock Donc j'ai marqué Groupe Parce que j'aime bien Les ranger par Carré Ou rond Tout simplement Donc voilà Le code Parce que j'aime bien Mettre un petit code Pour m'y retrouver Tout simplement Le nom du DP Si Si je l'ai bien reçu S'il a été fait Alors si je l'ai juste reçu Si je l'ai reçu Et je l'ai fait Si je l'ai acheté Ou si c'est un partenariat Parce que moi Je fais des partenariats J'en ai plus beaucoup Mais j'en ai encore En stock Donc voilà Ou partenariat Après vous pouvez très bien Mettre un petit coup de blanco Et écrire offert en fait Si quelqu'un vous l'a offert Donc j'en ai mis Plusieurs Parce que bah On a toujours plein de DP Après ici On a une feuille blanche Et en fait En face J'ai marqué Une petite Fiche Fiche d'épée Donc le nom La taille de la toile Si c'était un complet Ou un partiel Rond, carré ou spécial Nom de couleur Etc Une petite image Et en fait Ici C'est pour mettre Vraiment une grande image Ou Des photos Ou Le Comment ça s'appelle J'ai perdu le nom Excusez moi La fiche de suivi Avec les diamants Voilà Bref Donc Peut-être que Ce que j'aurais dû faire C'est imprimer que d'un côté Et là Ne pas imprimer Mais bon Ça fait rien Donc ça J'en ai imprimé Plusieurs Hop Vous voyez Avec des feuilles Comme ça Ça tourne quand même Beaucoup mieux Voilà Et après J'ai mis des feuilles De suivi Du temps de travail Excusez moi Suivi du temps de travail Donc pour l'instant Je vais encore rien noter Mais je pense que je vais le faire Pour mes prochains DP Donc le nom du projet La date où je travaille dessus L'heure où j'ai commencé L'heure où j'ai terminé Et Combien j'ai mis d'heure Donc ça par exemple Mon DP J'ai quoi alors Je sais pas On va dire un DP de Noël Voilà Je l'ai commencé Telle date Aujourd'hui j'ai travaillé dessus J'ai travaillé de 13h à 16h J'ai travaillé 3h Le lendemain J'ai travaillé de Voilà C'est juste pour voir un petit peu Le nombre d'heures Que je travaille dessus Et je pense que La dernière ligne Je ne mettrai rien Ou en bas Je mettrai Total d'heures effectuées Sur ce DP Donc là c'est pareil J'en ai imprimé Plusieurs Et le dernier tableau C'est le suivi des DMC Donc ici C'est pour les ronds Donc il y a tous les DMC J'ai laissé des cases De livres Par exemple pour les AB Ou alors si DMC Ressort des nouveaux Des nouvelles références Que l'on retrouve En diamant de painting Donc ça C'est les ronds Et j'ai fait pareil Du coup Pour les carrés Donc là Pareil Il faut que je le mette à jour Parce que j'ai beaucoup 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 de diamants Mais moi je les répartis Je les trie en fait Si c'est du DAC Ou si c'est des vendeurs AliExpress A Maxzone Etc Donc du coup Je pense que je vais me réimprimer Exactement Les mêmes feuilles En rond Et en carré Et que là Je mettrai Ici rien Ou alors DAC Voilà Tout simplement Donc ça C'est pareil Ces feuilles là Vous allez pouvoir les retrouver En téléchargement Très bientôt Je ne sais pas du tout quand Mais très bientôt Donc voilà Tout ce qui est Planner J'ai encore D'autres idées De planner Parce que En fin de compte Je note Plein de choses Plein de choses Mais un petit peu partout Donc je voudrais les regrouper Donc J'en ai deux ici Donc Trois Quatre Cinq Six Donc six que j'ai créé Pour l'instant Et deux que j'ai acheté Voilà Donc six que j'ai créé Pour l'instant Parce que oui Je compte en créer d'autres Donc vous voyez Que ça a à peu près A chaque fois A part celui-ci Mais ici Les mêmes couvertures Mais en fait C'est un set Que j'avais trouvé Chez Action Et donc là Je sais qu'ils ont sorti Un set spécial Noël Donc je vais me refaire Des pochettes Comme ça Aussi Pour pouvoir changer De temps en temps De De pochettes Enfin de De couvertures Voilà je cherchais Et bah sur ce Je vous fais De gros bisous Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut mes petits chatons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo